Et salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, la santé, la banane, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui n'a rien à voir avec les vidéos habituelles et qui n'a rien à voir avec la partie 3 qu'on attendra samedi à 20h45 les amis, sur la suite de l'avancement des travaux de la salle de bain. Alors, tout d'abord, ce n'est pas un partenariat, je le dis directement, je n'ai pas forcément besoin de me justifier ou quoi, je l'ai acheté à Lidl, 35 euros, et c'est une machine à café avec batterie, donc elle est sans fil, bien pour les camping-cars, pour les chantiers, pour les campings, pour les roadtrips, pour ce que vous voulez. Sinon, en revanche, le mieux, c'est quand même d'acheter la batterie qui va bien avec, la 20 volts, plus son chargeur, parce qu'en fait, quand vous l'achetez sur le site, ou vous l'achetez directement en magasin, elle n'est pas munie d'une batterie, et c'est bien notifié. Donc du coup, je pense que si vous avez tout simplement une visseuse Parkside, vous pouvez prendre la batterie de la visseuse et la mettre sur la machine à café Parkside, ça c'est très intéressant. On se retrouve tout de suite pour la présentation de la machine à café Parkside de chez Lidl. Allez, c'est parti, bonne vidéo ! Bon, c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Ne faites pas attention au bazar, je suis en plein rangement, en plein chantier avec le camping-car encore, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, ceux qui ne sont pas forcément abonnés. Alors, bon, présentation, sortie du carton. Avec la copine qui est de la partie, c'est le chat de la copine. Donc là, vous avez la petite tasse de chez Parkside, vendue avec la machine à café. Vous avez la petite soucoupe ici, pour du café moulu. Et ici, c'est ce qui va servir pour l'eau, en fait. Voilà, vous avez les millilitres et tout ça. Donc c'est intéressant, je crois qu'on peut faire quatre cafés. Alors, on peut mettre plusieurs trucs dedans. Soit, comme je vous l'ai dit, du café moulu, ou alors tout simplement des dosettes Senseo. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais apparemment, c'est ce qui marche le mieux. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, vous avez celle-là pour le café moulu. Vous mettez le café dedans, quoi, puis voilà. Et puis ensuite, il y a celle-là. Je pensais que ça irait dans une Dolce Gusto, des capsules de Dolce Gusto. Mais en fait, je me suis aperçu que c'est beaucoup plus gros que Dolce Gusto. Donc je pense que Tassimo, non pas Tassimo, Senseo, Senseo serait plus large. Vous le posez dessus, là. Et puis, voilà, normalement, ça devrait faire l'affaire. En tout cas, ça a été notifié. C'est marqué aussi sur le carton, comme on peut mettre plutôt Senseo. Voilà. Ensuite, ça fait le boulot. Ensuite, vous avez tout ce qui est boutons, marches et tout ça. Je n'ai pas encore mis la batterie. Je vais vous montrer avec la batterie plus le chargeur de batterie, qui sera individuel à la vente, bien sûr. Et donc, voilà, on va tester tout ça. La petite tasse qui va bien. La petite scoop qui va bien, que j'ai réussi à ressortir. Donc, du coup, ça permet quand même de faire, je pense, un café d'un coup. Vous mettez ça, là, dans celui-là, du coup. Celui que je vous ai montré. Et puis, voilà, vous avez du café. Tac, vous refermez. Ici, on peut le sortir aussi pour le nettoyer. Donc, c'est pas mal comme système. Donc, voilà. Ensuite, vous le remettez comme ça. Tac. Vous mettez de l'eau, vous refermez. Ensuite, on verra comment ça s'allume. Je vais aller chercher la batterie. C'est parti. Voici le chargeur Parkside sur le 220. Du coup, la batterie, la voici. C'est celle qui est marquée sur le carton qui n'y est pas, du coup. Donc, vous la mettez comme ça. Voilà. Tac. Vous la mettez sur le 220. Vous la chargez pour votre visseuse ou pour autre chose. Ensuite, après avoir retiré la batterie du chargeur, on va l'enclencher comme ceci. Voilà. C'est la première fois que je le fais sur une cafetière. Écoutez, la batterie est chargée. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais appuyer sur les boutons. Mais par contre, comme je n'ai pas encore mis l'eau, on va faire gaffe. Je vais voir juste si elle s'allume déjà. On va tester ça. Bon, elle s'allume. C'est déjà ça. Donc, je vais lui mettre 120 ml pour commencer, pour voir ce qu'il se passe. Là. Et bien, ça y est, ça coule. Ça coule doucement. Là, on peut voir que ça s'est vachement vidé. Donc, ça ne va pas tarder à s'arrêter, je pense. On va voir maintenant si ça a chauffé, si c'est très chaud, brûlant, ou si ce n'est pas très chaud. Bon, il ne doit plus rester grand-chose. Voilà, en fait, elle s'éteint toute seule. En fait, et puis, voilà. Maintenant, on va voir, en direct, on va voir si c'est chaud. Je le sens un petit peu, c'est un peu chaud. Ah oui, oui, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ah oui. Oui, c'est très, très chaud. C'est quand même très, très chaud. Ça condense pas mal et tout. Oui, oui, c'est chaud. Donc, un petit moment avant de le boire. Donc, ça, c'est bien idéal en hiver, quoi. Voilà. 120 ml, ça vous donne ça. Si vous prenez un peu plus, je pense que ça le monte jusqu'au bout. Et je pense qu'on peut servir 2, 3 ou 4 cafés faciles, au moins, avec la machine. Donc, voilà. Donc, déjà, bon point. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'est pas hyper, ultra rapide, mais ce n'est pas très grave parce que, franchement, j'aime bien prendre mon temps. Il ne faut pas stresser la vie pour ça. Ça, ça permet de garder aussi un petit peu la chaleur, je pense. Donc, après, il faut tester avec du café, puis voir avec une Senseo. Je vais essayer avec une dosette de Senseo. Comme ça, on se fera une idée. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite machine à café vous plaît. 34,90 ou sur le site Lidl. Donc, voilà. Ça peut servir à pas mal de choses. Pour l'instant, moi, je suis convaincu. J'étais un peu sceptique au début. Puis, finalement, je me suis dit, ben non, en fait, ça fonctionne très bien pour les chantiers, pour chez vous même. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas, moi, vous êtes en van, vous êtes en camping-car, vous êtes en voiture aménagée. Une machine à café, réellement, ça tire 1500 watts facile. Donc là, vous avez une batterie. Vous êtes en train de, je ne sais pas moi, de visser un truc dans le camion ou quoi que ce soit, ou dans la voiture, ou peu importe. Et puis, vous avez encore un peu de jus dans la batterie. Donc, vous faites du jus dans le café. Voilà. Bon, allez. C'est parti. On va tester une dosette de Senseo. Petite précision de dernière minute, les amis. Ensuite, après, on passe au café. Alors, le chargeur de batterie qui est utilisé pour tout et n'importe quoi, style, voilà, visseuse et tout, qui est compatible, du coup, avec cette machine à café. Le chargeur, du coup, lui, va consommer 65 watts. Et je pense que c'est important de le dire pour ceux qui sont en camping-car, van aménagé, voiture, autobus, tout ce qu'ils veulent. Savoir s'ils sont sur une batterie, n'importe quelle batterie externe, ou quoi extérieure, ou quoi. Groupe électrogène, ou panneau solaire, tout ça, c'est bien de savoir à peu près où on en est. Il fait 65 watts. On charge la batterie, on peut visser, on peut boire du café. Enfin, c'est une touche petite, touche précision en même temps pour vous dire à peu près au niveau des watts. Donc, 65 watts. Voilà. 65 watts pour boire du café, pour faire plein de trucs. C'est pas mal. Allez, c'est parti. On passe à la suite pour le café. Voilà, du coup, j'ai pris une petite dosette comme ça. Marque repère. Quand je vous disais, voilà, c'est NCO et tout, c'est la forme. C'est la forme. Voilà, on s'en fout après. Chacun prend la qualité qu'il veut. Moi, je voulais tester avec ça. Donc, voilà, on va mettre ça. Et puis, on va voir ce que ça fait. Elle est marrante. j'ai changé celui-ci. C'est plus le même que l'autre. Là où on mettait le café moulu, du coup, normalement, je pense, ça devrait se mettre comme ça. Je pense. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est comme ça que ça se met. Même système, on referme. Elle, elle se frotte contre le café. Il y a une sacrée odeur. Oui. C'est parti. C'est allumé. On a un clic. On n'a plus qu'à attendre. Ah, cool. Ça y est. C'est parti. Ça coule. Pas évident de filmer avec des matous comme ça. Hein ? Petite chouette. Voilà. La machine est arrêtée. Et on a du café. Il n'a plus qu'un petit sucre. Il place à la dégustation. Le petit sucre qui va bien. Tac. Franchement, avec un beau petit sucre, nickel, parfait. En plus, il est doux et tout. C'est parfait. C'est nickel. Ça fonctionne. C'est fonctionnel. C'est la fin de la vidéo, les amis, de cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. On se retrouve samedi à 20h45 pour la partie 3 du camping-car et la douche qui sera, j'espère, finie. Donc, voilà. En attendant, je voulais juste vous dire avant de nous quitter qu'en fait, il existe des petites batteries comme je vous avais montré. Alors, en 4 ampères et en 2 ampères, en 20 volts. Moi, je vous conseillerais quand même de prendre la 4 ampères parce que du coup, elle est quand même un peu plus puissante. Ça sera plus pratique si vous voulez faire plus de café. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi. Ciao, ciao. C'était Nono. Grosse bisse de Loulou. Bisous.